Chez nous, le nettoyage du fleuve Saint-Laurent se poursuit à Pointe-aux-Trembles, où une nouvelle nappe d'huile est apparue dans la journée d'hier. Les autorités pensent en avoir trouvé la source, mais refusent toujours de la nommer. Jonathan Sirène s'est promené dans le secteur et vous allez le constater, il y a plusieurs raffineries. Au lendemain du deuxième éversement d'hydrocarbures dans le fleuve à Pointe-aux-Trembles, la cause demeure nébuleuse. Il n'y avait peu de chance que ce soit une source maritime, donc on se tournait un peu plus vers une source terrestre. Hier, en milieu d'après-midi, avec la Ville de Montréal, on est en mesure de trouver un émissaire pluvial dans lequel des polluants, similaires à ce qu'il y avait sur le terrain, ont été trouvés. On va attendre des résultats des inspecteurs qui, j'imagine, sont dans la calmisation, en train d'essayer de trouver la source. Ils sont en train de tout démolir la chêle en haut. Je ne sais pas s'ils pourraient avoir une cause à effet. Le ministère de l'Environnement confirme qu'il s'agit bel et bien d'un déversement d'huile à moteur, qui proviendrait d'une conduite longeant le boulevard du tricentenaire. Un secteur résidentiel, à l'exception des raffineries à l'autre extrémité du boulevard. Je me demande, ils ont-tu vraiment cherché assez, je me le demande. C'est sûr que c'est un peu alarmant. On se demande qu'est-ce qui est déversé là-dedans. Les poissons, je ne sais pas, là. Il n'y a plus de vie, là, on dirait. Certains estiment que la situation est même prise à la légère. On se demande comment ça se fait que la mairesse Plante n'est pas ici ou un conseiller de la ville ou quelque chose comme ça, venez voir l'ampleur des dégâts pour être capable de régler ça ou trouver la source. Ils ont trouvé la source, mais là, maintenant, la prochaine pluie, ça va-tu faire la même chose? On ne sait pas. C'est ça. Ça serait le fun qu'on ait des réponses à ça. C'est la deuxième fois que ça arrive. Pourquoi la première fois, ils n'ont pas réglé le problème tout de suite? Pourquoi après trois jours, ils ont décidé de tout arrêter? L'opération de nettoyage s'est poursuivie toute la journée. Ce sont essentiellement les bateaux qui ont dû être décontaminés. La dernière fois, ça a eu un impact. On n'a pas été capables de sortir. Là, c'est pour ça que je suis ici ce matin pour m'informer si je ne vais pas sortir cet après-midi. Puis on me dit que oui. Les deux déversements sont survenus à la suite de pluies importantes. Hier seulement, ce sont 7000 litres d'hydrocarbures qui ont été récupérés dans le secteur. Jonathan Sirène, TVA Nouvelles, Montréal.